Plus de 30 000 personnes encore à la Beaujoire. Le FC Nantes Atlantique bat tous ses records d'affluence depuis le début de saison. Nantes étant jaune, Osserre étant blanc. Le Cop Nantais va pouvoir saluer la première occasion de cette partie après tout juste un quart d'heure de jeu de corner de Pedro. A la réception, il y a une volée de Eric de Croix. Charbonnier s'en sort bien. Il y avait Loco, puis Wedek, puis Endoram. Giroud inquiet face à la dernière tentative de Nicolas Wedek. Et le début d'un super match de Charbonnier, le portier Osserrois. La tête de Loco, Wedek, et encore Endoram. Le ballon est sorti en 6 mètres. Claude Makelele, le début de match. Et Nantes, ballon en direction de Nicolas Wedek. Superbe amorti, Pedros, Endoram dans la surface. Dégagement, Maës, ce n'est pas terminé avec un centre tout de suite de Pedros. C'est une reprise de Loco. Charbonnier, exceptionnel. Claquette sur la barre transversale. Arrêt décisif. Toujours en première période. Et Méjaquet présent à côté de Philippe Diallo, le directeur de l'UCPF. Et les Osserrois à l'attaque en cette fin de première période. L'Aslande dans la surface, amorti. Et ça passe à côté. Swodo et Osserrois ont gêné les Nantais en jouant très haut avec un marquage individuel très strict. Et en commettant parfois des fautes à 40 mètres qui ont pu casser le rythme des jaunes. Toutefois, l'équipe de Giroud a réalisé un match parfait sur le plan physique et tactique. A l'image de ce dernier tir de la première mi-temps de Saïb. Sur le poteau dévié par Jean-Michel Ferry. Casagrande était battu. 0-0 à la mi-temps. Et des occasions franches de chaque côté de poteau. Taribo Ouest remplace Sylvestre pour le départ de la deuxième période. Et voici de nouveau Patrice Loco en action. Pour Maquenélé. Charbonnier s'interpose. Claude Maquenélé très en vue vendredi soir. Un contre favorable au Nantais. Ouedec un peu court. Et superbe encore. Superbe encore. Anticipation de Charbonnier. Ouedec peut-être un peu juste. Manque de fraîcheur du côté de Nantes. Coué, Pedros, Ouedec qui manque sa tête. Toujours 0-0. Nantes de Mine. Aux serres ne rompt pas. Coué très efficace à la récupération. Ouedec en direction de Pedro. C'est pareil. Pareil que tout à l'heure. Superbe sortie Charbonnier. Et Pedros un peu court. Maé. Sur la gauche. L'Aslande. Nous sommes en fin de match. Et deux occasions vont ponctuer cette rencontre. Deux occasions au Serroise. La première la voici avec cette tête de l'Aslande. Seule. Dans les 18 mètres. Et la dernière occasion avec ce tir de Lamouchi. Bien sorti en corner par Casagrande. 0-0 score final. C'est finalement logique. Giroud peut être satisfait. Les joueurs l'étaient également. Nantes 0. Aux serres 0. Les joueurs l'étaient également. Non.